Envoyer des photos de soins nus à quelqu'un qui est consentant, ça ne pose pas de difficultés. Encore une fois, on est dans une conversation intime, il y a une demande de photo ou pas de demande de photo, on envoie une photo, ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, c'est devenu une nouvelle façon de faire l'amour, de capter des photos et des vidéos et de les envoyer. C'est excitant et donc c'est une nouvelle modalité de la vie érotique. S'il n'y a pas eu de demande, si on est dans un autre moment, je ne sais pas, vous êtes au bureau et puis il y a un gars qui pense à vous, qui dit « je pense à toi », il envoie une photo de son sexe, ce n'est pas théorique, je pense que ça arrive. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est autorisé ? Non, ce n'est pas autorisé. Si c'est un envoi unique, on peut parler d'outrage sexiste, qui est un délit. Si vous envoyez plusieurs fois des messages malveillants par la voie électronique, vous risquez un an de prison, 15 000 euros d'amende. Si vous envoyez tous les jours des messages à caractère sexuel et des photos qui ne sont pas demandées, vous pouvez être condamné pour harcèlement sexuel, trois ans de prison, 45 000 euros d'amende. Il peut y avoir une atteinte à l'intégrité de la personne qui reçoit des images à caractère sexuel et donc on va chercher à protéger sa moralité, sa santé, en regardant si elle était bien consentante, si elle était bien en âge de recevoir ces images et quelle était l'intention de l'auteur qui les a envoyées. Ça peut être aussi de l'exhibition sexuelle. Si vous postez de vous-même avec votre plein et entier consentement sur Facebook, n'importe qui, une vidéo de vous, c'est de l'exhibition sexuelle. C'est interdit, article 222-32 du Code pénal. Si vous divulguez une photo à caractère sexuel de quelqu'un qui était d'accord pour qu'elle soit prise et qui vous l'a envoyée, mais que vous la divulguez sans son consentement, vous risquez deux ans de prison et 60 000 euros d'amende. Si vous partagez cette même photo après l'avoir reçue même de façon licite, mais que la vidéo est illicite, vous êtes complice de ce délit. Le droit à la vie privée fait que, bien entendu, si vous recevez dans le cadre de l'intimité une photo ou si vous en adressez une, normalement, il faut la détruire. Il peut y avoir une aggravation si vous prenez connaissance des photos ou des vidéos par fraude. Attention à ceux, en plus, qui diffusent, partagent les vidéos illicites à contenu sexuel pour faire du buzz. Ils sont complices du délit. Dans la mesure où c'est censé disparaître instantanément, si vous faites une copie d'écran, par définition, vous ne respectez pas le contrat de base. Donc là, il y a véritablement une infraction qui est plus grave que si vous la recevez par texto, où la personne sait que ça peut être automatiquement enregistré sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur votre tablette. Il y a la réglementation sur la protection des données personnelles qui régit le droit au retrait, qui fait qu'on a le droit de s'adresser aux services de publication en ligne de photo pour les contraindre à retirer, dès lors que l'utilisation des données qui ont été faites n'a pas d'utilité pour le service en cause. On va dire, en ce qui concerne les clouds, qu'il y a un consentement implicite, mais c'est très très bien fait par les exploitants de logiciels et de matériel, pour que tout ça nous échappe totalement. En réalité, le consentement, il n'est jamais vraiment donné. Et donc, il y a un droit au retrait qui existait déjà avant l'existence des réseaux sociaux et le fait qu'on se surexpose soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada